Alors bonjour à vous, j'ai une bonne nouvelle, c'est que je viens de recevoir aujourd'hui les livres du Magicus qui accompagnent le livre explicatif, qui accompagnent l'oracle et du coup les personnes qui ont commandé, vous allez les recevoir, je vais faire les envois demain et on va se faire un petit tirage et je vais vous lire un petit peu, je vais vous montrer le contenu alors voilà pour rappel, ça c'est les nouveaux pochons du Magicus et on reçoit toujours le jeu avec la carte, le numéro et le tirage en français et anglais et vous allez voir dans le livre, je vais vous montrer en même temps dans le livre, j'ai fait la même présentation voilà, allez, on va faire le livre et puis on va faire le tirage après donc le grimoire du Magicus, je vais l'appeler le grimoire c'est un peu un grimoire parce que vous avez tous les secrets, ben voilà, le secret du Magicus donc là je vais vous expliquer un petit peu les petits secrets voilà, et puis les tirages, voilà, alors dans les tirages évidemment je ne vous ai pas répété parce que tous ceux qui ont le jeu, ils vont avoir les deux premiers et là on a trois autres tirages avec quatre, cinq et six cartes et vous étalez comme vous voulez après, d'accord ? et ensuite les cartes, numérotées et puis après on a les fiches voilà, donc on a toutes les fiches à chaque fois j'ai l'histoire donc la carte, l'histoire la description de la carte la lecture de la carte vous pouvez aller vite, par exemple vous voulez juste aller sur l'interprétation vous allez dans lecture sinon vous avez toute l'explication et la citation et ensuite le binôme, la carte associée la couleur, la pierre, la plante, la numérologie avec la citation, la numérologie voilà donc toutes les cartes elles ont ça à chaque fois et il y en a qui ont plus ou moins de textes longs parce que par exemple à Tongan il y a très peu de données sur elle elle est vraiment pas connue mais je l'aime beaucoup parce que c'est une déesse primordiale mais bon après il y a qui est lié à la magie aussi voilà, Baba Yaga il y a un peu plus de textes voilà, voilà donc j'ai vraiment tout le monde à le même contenu vous voyez donc il y a tout le monde jusqu'à Tituba Tituba qui est la dernière et ensuite à la dernière page avec les réseaux, les oracles qui sont prévus allez, voilà c'est le livre 1, c'est quand même un bon livre il fait 500 grammes 175, 14 pages voilà alors, il y a de quoi faire parce que par contre c'est très condensé au niveau information c'est pour ça que j'ai mis vraiment des mois à l'écrire parce que j'essaie de vous donner un max d'infos condensé sans vous écrire des pages et des pages parce qu'il y a quand même 42 biographies 42 détails des cartes et puis toutes les associations, toutes les correspondances c'est un travail de folie folie allez, on va se faire un tirage une seule carte parce que comme ça je vais vous lire une fiche complète c'est vraiment pour vous présenter le livre cette vidéo là d'accord ? allez je vais quand même se faire un tirage la carte, on va dire, tendance là du moment je vais quand même se faire un prédictif hop, celle-là, on va voir Baba Yaga je ne suis pas étonnée du tout on a beaucoup j'ai même rêvé d'elle il n'y a pas longtemps j'ai des amis qui sont connectés à Baba Yaga mais c'est drôle, une amie qui a lu le livre de contes de Baba Yaga à sa fille qui m'en parlait enfin, on est nombreux on est connectés en ce moment à elle je pense qu'on a un peu besoin de son énergie j'aime beaucoup c'est la première carte que j'ai fait imprimer en exemple parce que je ne sais pas, j'aime bien c'est une première que j'ai faite alors, Baba Yaga, elle nous dit soyez rusés comme un renard be a smart ass en anglais allez, alors vous voyez on a Baba Yaga on rappelle la phrase et là, mot-clé finesse, habileté, feinte regardez, elle se sourit un peu allez, je vous lis tout c'est bon, pour vous présenter le livre comme ça, vous voyez le style écriture le style d'information que je partage et voilà, la densité qu'il y a aussi d'accord donc, voilà l'histoire dans le folklore slave Baba Yaga est un être surnaturel qui apparaît comme une vieille sorcière Baba Yaga est connu pour voler sur un pilon magique et habiter une cabane mobile se déplaçant grâce à d'immenses pattes de poulet sa cabane est généralement posée au fin fond de la forêt et entourée d'une clôture ornée de lanternes en crâne humain elle a aussi à son service des mains fantômes et un trio de chevaliers naturels un vêtu de blanc un en rouge et un en noir qui représentent respectivement des personnifications de l'aube, du midi et de la nuit j'ai du mal à me concentrer parce que j'ai la musique en fond mais bon, on va y arriver en dépit de ses tendances infanticides elle n'est pas toujours parce qu'elle tue en fait, elle tue les enfants Baba Yaga dans les contes il faut savoir mais donc en dépit de ses tendances infanticides elle n'est pas toujours méchante mais aussi réputée pour sa sagesse et ses conseils utiles aux protagonistes dans les contes en effet, Baba Yaga peut aider ou entraver dans leur quête ceux qui la rencontrent il lui arrive même d'avoir un rôle maternel Baba Yaga est aussi associée à la faune forestière qu'elle protège donc vous voyez elle protège les animaux de la forêt mais aussi les animaux domestiques et c'est pour ça qu'on a le renard aussi elle est entourée d'animaux elle il y a Odin mais il n'y en a pas beaucoup avec les animaux et la poule on dirait qu'elle a des pêtes de poule qui sortent de la... vous allez voir dans la description j'arrête là donc Andrea Jones qui est un auteur identifie Baba Yaga enfin identifie Baba Yaga comme l'une des figures les plus mémorables et distinctives du folklore de l'Europe orientale et observe qu'elle est énigmatique et présente souvent une ambiguïté frappante Jones présente Baba Yaga comme une figure à multiples facettes capable d'inciter les chercheurs à la voir comme un nuage la lune la mort l'hiver un serpent un oiseau un pélican ou la déesse de la terre ancêtre matriarcale totémique initiatrice mère phallique ou image archétypale donc vous voyez elle est complexe et en même temps ambiguïté parce qu'en fait elle est aussi bienveillante qu'elle peut être sorcière maléfique Baba Yaga dans les contes mais c'est un personnage au conte je rappelle pas existé en tout cas c'est un personnage au conte russe bulgare flavin donc voilà elle a ce côté chamanique c'est pour ça qu'on dit la lune la mort l'hiver etc elle est dans tous les éléments c'est très archaïque vraiment l'origine de Baba Yaga alors la citation j'ai trouvé dans le roman de Renard je trouvais ça sympa parce qu'on parlait du renard l'homme qui ne sait pas les ruses du renard ne doit pas être tenu pour sage voilà ça lui va très bien avec Baba Yaga donc c'est la ruse dans ce sens là c'est dans le sens pas le ruse forcément ben voilà c'est ce côté ambigu aussi de Baba Yaga c'est aussi la ruse dans son propre intérêt quelque part alors la carte donc là je vous la montre en même temps alors là vous voyez je vous ai fait une bio de l'histoire et un résumé avec des éléments les plus intéressants pour nous et puis la carte c'est moi qui décris la carte avec l'esprit quand je l'ai faite en fait donc au milieu des arbres de la forêt Baba Yaga était je ne sais pas si vous l'avez vu j'ai une lumière la LED au milieu et mon chien non le chien qui ronge mon os toujours il fait beaucoup de bruit allez au milieu des arbres de la forêt Baba Yaga est assise sur une malle en bois dont semblent sortir deux pattes de poulet en paille on voit d'ailleurs une poule sortir sa tête juste derrière elle à demi cachée et de grande taille bien plus grande que celle qui vit dans nos campagnes désolé j'essaie de lire en même temps les oeufs de cette poule magique doivent être grands eux aussi peut-être même en or ou en pierre précieuse d'ailleurs on se demande bien ce que peut cacher cette malle serait-ce un trésor vous voyez une malle Baba Yaga a plus d'un tour dans son sac ou dans son panier tressé parce qu'elle a un panier là elle s'est usée de la malice et des artifices si nécessaire alors il ne sera pas étonnant d'y trouver des objets magiques le renard à ses pieds donc il est là lui aussi discret avance avec prudence à pattes de velours pendant ce temps Baba Yaga qui ressemble à s'y méprendre à une vieille dame placide nous sourit discrètement voilà allez lecture il arrive que nous nous retrouvions dans des situations complexes et que les réponses simples ne fonctionnent pas malgré nos tentatiers alors comme Baba Yaga nous devons écouter notre instinct et user de la ruse pour faire évoluer la situation de façon bénéfique et pour le bien de tous la ruse nous permet d'éviter certains écueils et de tomber dans des pièges tendus pour y parvenir la vision claire des choses l'écoute de son ressenti et l'usage de son intelligence seront ici nos outils magiques vous voyez ensuite en binôme on a le roi Salomon Tertace aussi on a Arachnée Mélusine et Médée les sorcières aussi là Arachnée c'est lié au piège en fait à la ruse au piège et là on a les sorcières je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi j'ai choisi là pas maintenant en tout cas mais dans une autre vidéo couleur orange pierre ambre bouleau la plante le bouleau verruqueux donc j'ai mis le nom latin si vous voulez retrouver les huiles essentielles ou les plantes sèches d'accord numérologie 4 alors les textes de numérologie sont ici d'un site qui est très bien je le cite en début de livre évidemment je lui accorde le crédit total de ça c'est je pense.org et donc lui il dit le 4 alors il dit le 4 invite à l'action juste dans le monde manifesté les valeurs véhiculées sont celles de la vie elle-même prudence respect mesure sobriété écoute observation attention persévérance courage apprentissage transmission créativité perfectionnement équilibre harmonie etc voilà et tout ça c'est des outils d'accord je reprends ces textes parce que je ne connais rien en numérologie je vais être sincère par contre je trouve ça très intéressant d'avoir la numérologie des noms c'est aussi ça porte la vibration du nom et c'est quelqu'un qui qui fait un très beau travail sur les interprétations très approfondies voilà qui a fait son blog donc son site voilà Baba Yaga donc voilà la carte je ne sais plus ce que je voulais dire sur une autre vidéo je vous expliquerai le travail avec les binômes d'accord voilà ah oui c'est ça que je voulais dire Baba Yaga il se trouve que en début de livre je vous propose aussi des petits rituels à faire et voilà et en fait je vous ai pour vous dire j'aime beaucoup Baba Yaga je vous ai fait un exemple rapide avec Tituba et je vous ai fait un exemple complet avec Baba Yaga où en fait vous allez faire une incantation si vous voulez les couleurs vous allez comprendre pourquoi j'ai mis toutes les correspondances etc voilà d'accord donc tout ça c'est un exemple de rituel et j'ai utilisé Baba Yaga pour vous le faire donc là j'explique pourquoi les cartes associées etc etc voilà bon voilà le livre du Magicus il est tout beau c'est super joli avec les cartes et et du coup ben voilà c'était une petite présentation rapide du livre j'espère que ben du coup vous voyez un petit peu plus ce que c'est et voilà et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo